Bonjour à toutes et à tous. ADK, développeur bien connu pour être l'un des partenaires privilégiés de SNK durant les années 90, était aussi l'un des principaux développeurs sur Neo Geo. Vu que ce système a été développé conjointement par ces deux firmes, c'est un peu normal. D'abord habitué aux jeux d'action en tout genre avec des titres comme Magician Lord, Ninja Combat ou Crossed Swords, l'éditeur franchira bien vite le pas pour s'essayer au genre populaire de l'époque. Le jeu de combat à 1 contre 1. Nous allons donc, dans cette rétrospective, passer en revue les différents opus de la tétralogie World Heroes, qui reste sans conteste la saga la plus connue de ADK. Nous sommes en 1992. Street Fighter II rafle tous les suffrages en arcade et SNK joue les Outsiders avec ses séries Fatal Fury et Heart of Fighting. Mais durant cette période trouble et ingrate, où tous ceux qui tenteront l'exercice du jeu de combat seront automatiquement accusés de plagiat du titre de Capcom, ADK, alors encore connu sous son nom complet Alpha Denshi Kabushiki Kaisha, ou plus simplement Alpha Denshi, va tenter sa chance en axant sa stratégie sur une approche plus parodique du genre. World Heroes, bien que soit un temps le second degré par tous les ports, n'échappera pas au « j'accuse » des fans de Ryu et Ken. Il est vrai que mettre en avant des combattants dont les deux personnages principaux sont des rivaux aux techniques de combat similaires peut provoquer une levée de bouclier. Mais avant de partir en croisade contre les infidèles, il faut savoir faire preuve de recul et analyser la chose dans sa globalité. Car World Heroes, c'est avant tout une œuvre parodique et ultra référencée. Son scénario, mettant en scène un scientifique aux cheveux ébouriffés nommé Dr. Brown, créateur d'une machine à voyager dans le temps, a de quoi mettre la puce à l'oreille. Si celui-ci profite en plus de son invention pour organiser un tournoi regroupant les combattants les plus forts de l'histoire, il serait bien malheureux de prendre la chose au sérieux. Les combattants sont d'ailleurs tous des références plus ou moins directes à des personnages historiques plus ou moins importants. Hanzo et Fuuma, l'équivalent de Ryu et Ken, sont deux ninjas issus de clans rivaux très connus dans l'histoire du Japon et ayant vécu au XVIe siècle. Ce sont les deux seuls personnages du jeu à être de vrais personnages historiques. J'entends déjà des protestations s'élever et hurlant que Jeanne, la touche féminine du jeu, est également un personnage bien réel. Oui, mais non. S'il est évident que ce perso est directement inspiré de Jeanne d'Arc, cela reste une inspiration et vous pourrez vérifier dans toutes les notices, celle-ci est nommée seulement Jeanne, orthographiée sans E après logis et qu'elle ne possède aucun patronisme. Épéiste et mérite contemporaine de la pucelle d'Orléans, ces deux figures sont donc à différencier. Néanmoins, le temps faisant son œuvre et l'inconscient collectif ayant fait le sien, cette différence s'est tarie avec le temps et même si celle-ci n'est pas officiellement nommée Jeanne d'Arc. Le doute est alimenté par la modification de son prénom qui a, depuis, retrouvé son E et que son identité complète est Jeanne D. Pour les autres personnages, nous avons droit à du classique, avec le guerrier mongol Jay Khan, référence à Gengis Khan, dont il est ici membre de la garde rapprochée. Dragon est quant à lui l'un des premiers clones de Bruce Lee à apparaître dans un jeu de baston, avant que l'idée ne soit reprise notamment par Namco pour Tekken ou Capcom pour Street Fighter II. Douce ironie. Muscle Power, le catcheur US avec sa moustache blonde ne cache pas son lien de parenté avec Hulk Hogan. Rasputin est un sorcier fleur bleu qui prône la paix et l'amour. C'est donc en toute logique qu'il participe à ce tournoi pour faire passer son message pacifique par la force. Rien de plus normal. Une référence peu discrète à Grigory Rasputin, célèbre mystique et guérisseur russe qui, lui aussi, prônait l'amour, mais de manière bien moins naïve et platonique. Enfin, Broken, le robot aux allures de haut-gradé nazi, est le seul perçu jouable à ne pas être directement inspiré par une figure historique. Son nom et son apparence sont, par contre, directement repris du personnage de Broken Junior, apparu dans le manga Kinikuman, connu chez nous sous le nom de Muscle Man. Quant au boss, Gigas, acronyme de Gelatinous Execute and Exterminate Genotype Ultimate Soldier, c'est un robot polymorphe venu du futur et qui utilise toutes les techniques des huit protagonistes de base en reprenant leur apparence. C'est évidemment une référence au T-1000 de Terminator 2. Avec un tel casting, on en vient à regretter que ce premier opus soit globalement si sage dans ses mécaniques de jeu, avec sa succession de combats entrecoupés de Stage Bonus. Sa jouabilité est également très simple, avec un bouton pour les coups de poing, un autre pour les pieds et le troisième pour les projections. La force du coup étant déterminée par la durée de pression sur le bouton. Il y a néanmoins un point sur lequel World Heroes marque sa différence et dont les mauvaises langues diront que là est son seul attrait, un mode Death Match. Dans celui-ci, vous aurez toujours à affronter un adversaire dans un combat standard, mais celui-ci sera pimenté par son environnement. Les affrontements se déroulant sur un ring piégé, avec mines et flaques d'huile au sol, et barrières électriques ou enflammées, voire murs hérissés de pointe de chaque côté du terrain. Ce mode apporte une dimension bien plus tactique qu'on ne le pense, car outre le fait de pousser son adversaire dans ses pièges, il faut aussi les éviter soi-même. Ce qui implique de prendre en compte les actions de l'ennemi, mais également l'inertie de son personnage après un saut ou un coup spécial pour ne pas finir explosé, empalé, électrisé ou carbonisé. Affichant fièrement ses 82 mégas, l'une des plus grosses cartouches Neo Geo au moment de sa sortie, World Heroes propose une réalisation propre sans être exceptionnelle pour son époque, mais offre une très bonne bande son au thème sympathique et qui sera réorchestrée pour la version Neo Geo CD. Assez bien accueilli à sa sortie, le jeu a par la suite été dénigré, le faisant passer pour un titre de seconde zone. Oui, rédaction de Player One, c'est de toi dont je parle ! Cela n'empêche pas celui-ci de se voir adapté sur d'autres supports. Il faut dire que les conversions de jeux Neo Geo étaient une manne financière non négligeable pour SNK durant cette période. La première adaptation fut celle sur Super Nintendo, travail laissé au soin de Sunsoft qui livre une copie de très bonne facture, extrêmement fidèle à son modèle, mais plombée par une animation lente rendant les combats assez mou. La seconde conversion fut celle sur Mega Drive. Inutile de nous éterniser sur cette version puisque nous l'avons déjà traité dans l'émission spéciale Je Pourris. Partant de là, vous aurez deviné la qualité de celle-ci, pourtant développée par Sega Bidway Studio. Une chance pour nous, seul le continent américain et certains pays d'Asie ont vu ce chef-d'œuvre salir les rayonnages des magasins. Une version méga CD, sombrement baptisée World Heroes City, développée par Funcom, aurait également été prévue, mais n'a jamais vu le jeu. C'est parti ! 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 Si vous voulez ! C'est parti ! Et que vous pouvez aussi participer au niveau du programme巣use, S'il est toujours question de faire s'affronter deux personnages sur un terrain truffé de pièges, ces derniers sont désormais plus variés, avec l'apparition de scies circulaires ou de lasers et les décors sont désormais plus nombreux. Mais le réel intérêt de ce Deathmatch 2.0 se situe au niveau du déroulement du combat. Il n'est plus question de vider la barre d'énergie de son adversaire. Une seule barre avec un curseur est présente. Frapper votre adversaire fera bouger le curseur de son côté. Une fois le curseur arrivé en bout de course, le personnage est KO. Mais, à l'instar d'un match de boxe, celui-ci a 10 secondes pour se relever et reprendre le combat, et ce jusqu'au KO définitif. Si le curseur est au centre de la barre au bout du temps imparti, un juge désignera le vainqueur en fonction de sa prestation. Ce nouveau système rend les combats plus intenses et prompte au retournement de situation. Au niveau des combats « normaux », on remarquera l'arrivée des contre-chops. Si un personnage va se faire projeter par son adversaire, il peut rapidement reprendre le dessus pour envoyer valser ce dernier. Un système qui offre parfois de belles foires d'emploi. Il est également possible de renvoyer une attaque adverse à tout moment, et on notera que le bouton C sert désormais à provoquer son adversaire comme dans Art of Fighting. Pour ce qui est des boss, Gigas est de retour dans une version améliorée. Neo Gigas reste dans le fond complètement similaire à sa version précédente, ne faisant que mimer les attaques de tous les persos du jeu. Dio, le véritable boss final de cet opus, est également un robot polymorphe ayant échappé au contrôle de son créateur. Mais contrairement à Gigas, celui-ci dispose de ses propres techniques de combat. Rapide et vivace, c'est un adversaire extrêmement coriace à battre. Avec ses décors fourmillants de Kidam réagissant au combat, notamment lors des chocs violents au sol, World Heroes 2 se veut encore moins sérieux que son prédécesseur. Cet épisode aura également droit à des portages en règle. Sur 16 bits, exit la version Mega Drive, seule la Super Nintendo aura droit à une conversion signée cette fois-ci par Soros, jeune studio de développement chapeauté par SNK. Une conversion très fidèle, même si le jeu a perdu de sa superbe sur la machine de Nintendo. Cette conversion restera inédite en Europe. Autre conversion et pas des moindres, la version PC Engine Super CD-ROM 2 profite des capacités de l'arcade card pour offrir une conversion de meilleure qualité que la version Super Nintendo, même si on est encore loin de l'original. Un an jour pour jour après la sortie de World Heroes 2, ADECA nous offre une nouvelle itération de sa franchise. Mais alors que l'on aurait pu s'attendre à un véritable nouvel opus, c'est une mise à jour qui est déployée dans les salles d'arcade. Attention toutefois, car contrairement à une autre franchise de baston dont les nombreuses actualisations se limitent à quelques détails, chez Alpha Denshi, il s'agit d'un remaniement en profondeur. World Heroes 2, Jet, est un opus qui aura soufflé le chaud et le froid, de par ses choix assez… étranges. Le mode Deathmatch, qui faisait la singularité du titre, a tout simplement disparu, remplacé par un championnat où vous devrez affronter des équipes de trois combattants. Mais, contrairement à un King of Fighters, dont le premier épisode sortira quelques mois plus tard, ici, les affrontements se feront à 1 contre 3. Nulle obligation de battre tous les adversaires. Deux victoires suffiront pour passer à l'équipe suivante. Un système qui ne révolutionne pas fondamentalement le déroulement des combats, mais qui ajoute une bonne dose de pression si vous foirez votre première race, vous obligeant à faire un sans-faute dans les deux affrontements suivants. À une époque où les stages bonus dans les jeux de baston commençaient à doucement tirer leur révérence, World Heroes 2 Jet, en proposent encore un, assez original. Plutôt que de briser des objets dans un laps de temps limité, vous devrez ici stopper la charge d'un taureau lancé à toute vitesse. Autant dire que c'est un timing hyper précis qui vous permettra d'engranger un maximum de points. Au rayon des nouveautés, deux personnages viennent grossir les rangs du casting déjà en place. Liu Fu, un guerrier chinois, et Jack sortent de croisement entre Jack l'Eventreur et Freddy Krueger. Le boss final, Zeus, est quant à lui un mélange de deux personnages issus du manga Okto no Ken, Saoza et Rao. En ce qui concerne les combats, Ex cite la possibilité de renvoyer les attaques adverses, tout comme la possibilité d'annuler une projection. En contrepartie, il est maintenant possible de dacher, et deux attaques portées au même moment s'annuleront. Il est également possible de faire des feintes, en faisant semblant d'être sonné, pour tromper la vigilance de l'ennemi. Techniquement, le titre s'améliore encore, nous offrant des décors bien plus travaillés et animés. Les combattants voient leur palette de coups s'étoffer, et la bande son reste toujours très agréable. Lors des combats, les persos se balanceront quelques punchlines visibles sous les barres d'énergie. Malheureusement, celles-ci disparaîtront dans la version occidentale. En soi, ce troisième épisode est un bon cru et tente d'apporter une approche un peu différente de ce que propose la concurrence. Toutefois, l'absence du mode Deathmatch et le peu de nouveaux visages pouvaient légitimement décevoir les aficionados qui espéraient un véritable World Heroes 3. Et une fois n'est pas coutume, le titre est passé par la case adaptation. On n'en compte qu'une seule, et sur un support qui ne s'y prête pour tant guère, le Game Boy. Galvanisé par le succès de ses précédentes adaptations de jeux Neo Geo sur la portable de Nintendo, Takara réitérera l'expérience avec la franchise de ADK. C'est le studio Beat Up qui se chargera de cette conversion pour un résultat de très bonne facture avec en prime l'intégralité du casting d'origine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Réglé comme une horloge, chaque année passée apporte son nouvel épisode de World Heroes. Un quatrième opus nommé en toute humilité, World Heroes Perfect. C'est pas un peu prétentieux ? Un an a passé depuis le précédent tournoi organisé par Zeus. Et la question n'a toujours pas été tranchée, qui est le meilleur combattant de l'histoire ? C'est ainsi que le Dr Brown lance un nouveau championnat pour tenter d'avoir définitivement la réponse. C'est sûr, ce n'est pas avec ça qu'on gagnera l'Oscar du meilleur scénario. Cette fois, ADK revient avec une formule totalement classique. Elle attrape les combats à 1 contre 3 et le deathmatch est définitivement enterré. Tout comme les stages bonus qui font désormais partie des vestiges du passé. Nous revenons à la formule du 1 contre 1, bête et méchante. La jouabilité a été modifiée, s'inspirant de celle des premiers Samurai Shodown. Les coups de pied et de poing sont désormais dispatchés sur les 4 boutons du stick. Un bouton pour les coups faibles, un autre pour les coups moyens et l'appui sur les deux simultanément pour un coup puissant. Les dash et les feintes sont toujours de la partie. Une jauge est apparue en bas de l'écran pour chaque protagoniste. Nommée Hero, cette jauge se remplira en effectuant des attaques spéciales ou en se prenant des coups. Une fois pleine, vous pourrez effectuer une attaque plus puissante qu'à l'accoutumée. Niveau casting, une seule nouvelle tête est à signaler. Celle de Son Goku, personnage ultra connu de la légende chinoise, le voyage vers l'occident. Même si cela nous donne une brochette de 19 guerriers, on ne peut qu'être déçu du manque de renouvellement dans le cheptel des combattants. Les décors ne sont désormais plus associés à un personnage, mais à une époque. 12 niveaux s'étalant de la genèse à notre époque, en passant par la préhistoire, le Moyen-Âge et la révolution industrielle. Là aussi, on pourra regretter cette cure de maigrissement. Une fois encore, les combattants passeront la durée du combat à s'envoyer des commentaires. Mais uniquement dans la version Jap, et à la manière des jeux de combat en 3D, les personnages auront systématiquement le regard fixé sur leur adversaire. Bref, si la technique ne fait pas défaut, avec des graphismes toujours plus soignés et des personnages aux palettes de mouvements toujours plus étoffées, on notera que les thèmes musicaux sont cette fois-ci un peu plus... passe-partout. Si World Heroes Perfect est donc l'opus le plus abouti de la saga d'un point de vue réalisation, il faut bien admettre que le charme n'opère plus vraiment. Même avec l'omniprésence des séquences humoristiques. Malgré le coup de main de SNK et la programmation, la définition de la perfection selon ADK est bien différente de celle des joueurs, qui n'apprécieront pas d'avoir si peu à se mettre sous la dent, ce qui est totalement compréhensé. Le jeu aura tout de même droit à une conversion sur Saturn, basée sur la version Neo Geo CD. Plus fluide que son modèle, cette adaptation est surtout intéressante pour sa bibliothèque proposée en bonus, avec de nombreuses informations sur les divers protagonistes, ainsi qu'une galerie d'illustrations. Comme c'est majoritairement le cas avec les conversions de jeux Neo Geo sur Saturn, cette version restera exclusive au territoire nippon. World Heroes Perfect fut donc le dernier épisode de cette franchise. Mais avec un nom pareil, on s'en doutait un peu. ADK suivra le même destin funeste que son éternel partenaire SNK, et déposera le bilan au début des années 2000 avec plusieurs projets avortés, dont une version Neo Geo Pocket de World Heroes. Après avoir été rachetée par son créateur et remis sur les rails, SNK récupérera les licences de ADK pour les ajouter à son catalogue, permettant ainsi de voir une grosse majorité des titres Neo Geo réédités sur les différentes plateformes, en version dématérialisée en parallèle de compilations éditées sur les consoles du moment. Parmi ces compilations, une d'elles regroupera les 4 épisodes de World Heroes. Nommée World Heroes Gorgeous au Japon et World Heroes Anthology dans le reste du monde, celle-ci n'ajoute pas grand chose de plus que les jeux originaux, si ce n'est un mode training, ainsi que la possibilité de personnaliser la palette de couleurs des personnages. S'il est fort peu probable de voir un jour un nouvel opus de World Heroes, on peut néanmoins retrouver certaines de ses figures emblématiques dans diverses productions. Déjà, dans les années 90, Fuuma avait fait une apparition dans le jeu Aggressors of Dark Combat, un titre assez moyen reprenant de nombreux codes des jeux de catch, en particulier Pre-Count Bout. L'un des quelques titres exclusifs à la Neo Geo CD fut ADK World, une sorte de fan-disc proposant quelques mini-jeux mettant en scène les différents héros de la firme. Parmi eux, le jeu Nineteen YY, parodie de la série Nineteen XX de Capcom, met en scène Broken dans un petit shoot-them-up horizontal et une section courrier des fans était présentée par Jeanne et Ryoko. Durant la période post-ADK, Hamzo, Fuuma, Mudman et Neo Dio feront partie du casting de Neo Geo Battle Collism, sorte de pot pourri des jeux de baston Neo Geo. Dans le jeu Neo Geo Heroes Ultimate Shooting sur PSP, le Dr. Brown fait partie intégrante de l'histoire alors que Neo Geo fait office de boss finale. Plus récemment, c'est Jeanne qui fera son retour sur le devant de la scène avec une présence dans le très discutable SNK Heroines Tag Team Frenzy. En dehors de ses incursions dans divers titres, on dénombrera également de nombreux caméos dans divers jeux tels que SNK vs. Capcom Card Fighters DS, King of Fighters Maximum Impact 2, King of Fighters 2002 Unlimited Match, SNK Gulls Island Doki Doki Puzzle Shop 2, ou SNK High School Collection. Bref, si la série n'est plus d'actualité, celle-ci n'a pourtant pas sombré dans l'oubli. Avant de clôturer cette rétrospective, on va quand même se faire une petite série d'anecdotes, vu que vous aimez ça. Si, si, je le sais bien... ADK a toujours aimé le principe de voyage dans le temps et l'a approuvé à plusieurs reprises dans ses jeux. Comme avec le bien nommé Time Soldier, ou bien Ninja Commando. Ce dernier a d'ailleurs pas mal de ramifications avec la saga World Heroes. Les personnages de Joe et Raya sont respectivement affiliés au même clan que Hanzo et Fuma. Et le principal antagoniste du jeu, nommé Spider, n'est autre que Zeus, boss final de World Heroes 2 Jet. De plus, les héros du jeu voyagent dans le temps grâce à la machine du Dr. Brown. La conversion du premier World Heroes sur Super Nintendo, dans sa version occidentale, est intéressante à plusieurs titres. D'une part, celle-ci, comme bon nombre de jeux Super Nintendo, s'est pris une bonne grosse censure dans la face. Le mode Deathmatch ayant été rebaptisé Fatal Match. Dans la version européenne, Broken a subi un relooking en profondeur pour lui donner une allure plus... robotique. Apparemment, le look gradé SS ne fait pas fureur dans cette région du globe. Le point le plus étrange reste l'illustration du jeu qui a été redessinée. Pour la version européenne et son Broken to 9, c'est compréhensible. Mais pour la version US qui reprend exactement le même visuel que la version Neo Geo, la question se pose. Il existe donc trois versions d'une même illustration. La censure a également frappé la version US de World Heroes 2 sur Super NES. Une fois de plus, le mode Deathmatch a été rebaptisé Survival Match cette fois. Mais le détail le plus drôle est la présence d'un bug assez insolite. Après avoir terminé le jeu en mode normal, si vous enchaînez sur un combat en mode Versus, le personnage vainqueur verra sa séquence de fin jouer automatiquement avec une mauvaise palette de couleurs. Un bug introduit par Takara, puisque celui-ci n'existe pas dans la version japonaise. Pour la version Neo Geo CD de World Heroes Perfect, ADK semble avoir eu un gros problème avec l'orthographe du mot Ultimate, pourtant écrit sans faute dans la version cartouche. En plus de proposer des mini-jeux, ADK World offre une véritable mine d'informations sur ses divers jeux, consultable dans la section Café de ADK. On y apprend notamment que lors de sa conception, World Heroes devait mettre en scène de véritables personnages historiques. Parmi ceux envisagés, on retiendra Al Capone, Billy the Kid, Jack l'Eventreur, qui sera finalement intronisé dans World Heroes 2 Jet, ainsi qu'un Napoléon Bonaparte devant faire office de sous-boss. Si vous êtes du genre curieux, fouiller dans les fichiers d'un jeu avec un éditeur hexadécimal peut révéler des informations assez surprenantes. Dans le cas du premier World Heroes, on retrouvera les traces d'un Debug Mode et d'un Sound Test. On y trouve également la liste préliminaire des noms des personnages, prouvant que l'idée initiale était de mettre en scène de véritables personnages historiques. Ainsi, Jeanne était nommée J. Dark et J. Kern était désignée par J. Khan. Pour ce dernier, il en reste une trace significative dans la version finale du jeu. En effet, quand un personnage est sonné, on entend des voix scander le nom de celui-ci pour le motiver. Dans le cas de J. Kern, on entend clairement Genghis Khan. Dans la liste, on notera également que Rasputin était désigné par El Poshin, et que l'on trouve la mention T-1000 pour Gigas. Mais le plus intéressant s'avère être la présence d'un reliquat de mode 4 joueurs, ainsi que d'un mode combat en équipe. Dommage que ADK n'ait pas gardé ses modes de jeu qui auraient permis à sa franchise de se démarquer encore plus de la concurrence et de ne pas être catalogué comme un simple plagiat. Si World Heroes n'a donc jamais été un pilier de la baston, que ce soit sur Neo Geo ou en général, on ne peut pas nier qu'il aura su poser sa pierre à l'édifice du jeu de combat, avec des éléments repris parfois par d'autres franchises. Souvent dénigré à tort par ceux qui le comparaissaient systématiquement avec les ténors du genre, sans prendre le temps de le considérer pour ce qu'il était vraiment, World Heroes est une série à découvrir ou à redécouvrir, et on espère que cette rétrospective vous donnera l'occasion de la voir sous un angle un peu différent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...